Dans cette partie, on va parler de psychologie comportementale. Comme vous le savez, dans la checklist du copywriting, on a vu que le premier point, c'était vraiment de bien avoir une bonne connaissance de son lecteur-cible, de vraiment comprendre de quelle manière il pense, comment il fonctionne. Et en fait, il y a des leviers psychologiques aujourd'hui qui vont vous permettre, en mettant en place certaines actions, de beaucoup plus inciter à l'action. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi un levier psychologique ? En fait, généralement, on peut dire que c'est une tendance cognitive et comportementale qui pousse les individus à l'action. Donc en fait, c'est une tendance basée sur les connaissances et les comportements d'un individu qui vont le pousser à l'action. Mais vraiment, généralement, ça va être de façon complètement inconsciente et même émotionnelle. On pense qu'on ne fait que des choix rationnels. En fait, il s'avère qu'on est des êtres humains. Les êtres humains font une majorité de choix complètement compulsifs, impulsifs, émotionnels. Et du coup, en tant que marketeur, quand on veut se marketer en tant qu'indépendant, il y a certaines tournures de phrases, actions qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir influencer un petit peu la prise de décision de la personne. Et du coup, là, je vais vous partager dix leviers psychologiques avec des exemples concrets pour que vous puissiez les adapter à vos différentes activités. Alors, le premier levier, ça va être la rareté et l'urgence. Donc, en fait, on a tendance à désirer beaucoup plus une offre si on apprend qu'elle est rare ou bientôt indisponible. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez, par exemple, louer un appartement et que vous ne saviez pas trop, vous voulez négocier un peu le loyer, et que d'un coup, on vous dit à Paris, en fait, il y a dix personnes qui le veulent. Directement, vous allez faire votre dossier et vous n'allez même plus négocier. En tant que freelance, par exemple, on pourrait limiter la quantité, par exemple, en créant une offre ou en disant, voilà, j'ai plus qu'une journée de libre par semaine. Et là, d'un coup, le client peut se dire, oula, il faut que je sécurise cette journée-là parce que s'il y a quelqu'un qui le prend, il ne sera plus disponible. On peut faire des offres exclusives. Par exemple, on peut dire qu'il faut postuler pour travailler avec nous ou alors c'est uniquement pour les entreprises, par exemple, qui sont dans le secteur du B2B, qui font ça. Et du coup, ça rend l'offre beaucoup plus rare et du coup, la valeur augmente. Puis aussi, on peut créer une offre avec une mise en concurrence. Imaginons qu'on relance un prospect. On peut lui dire, voilà, aujourd'hui, j'ai deux autres entreprises qui souhaiteraient travailler avec moi en ce moment. Voilà, si vous voulez qu'on bosse ensemble, il va falloir me répondre assez vite. Donc ça, c'est des méthodes qui permettent de pousser la personne à se décider un petit peu plus rapidement parce que vous créez un sentiment d'urgence par rapport à la collaboration avec vous. Et puis aussi, il y a un sentiment de rareté qui ramène forcément de la valeur sur votre offre. Ensuite, on a la preuve sociale. Donc en fait, quand un grand nombre de personnes fait quelque chose, dans notre esprit, dans notre cerveau, c'est sûr qu'il s'agit de la meilleure chose à faire. On a un petit peu le syndrome du mouton. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant en tant qu'indépendant ? On peut mettre en avant les avis notés de nos clients. Par exemple, voilà, 4 sur 5, 5 sur 5, etc. Des témoignages positifs de leur expérience avec nous. On peut mettre des études de cas pour prouver l'impact de nos actions sur leurs résultats. On peut mentionner des partenaires avec qui on bosse, qui sont reconnus. On peut mettre, par exemple, des logos de médias qui ont parlé de nous à un moment. Ça peut être aussi un article de blog qui nous a mentionné. On peut mettre des recommandations. Par exemple, 90% des entreprises ont choisi cette offre dans votre situation. Et du coup, là, ça veut dire, si dans mon situation, à 90%, on fait ça, il faut que je le prenne. Ou alors, les entreprises qui ont choisi cette option ont aussi choisi celle-là. Si vous voulez, par exemple, upsellers avec des options supplémentaires. C'est des formules qui peuvent fonctionner auprès de votre cible. Donc, voilà, la preuve sociale, le fait de montrer qu'un certain choix a été validé par une majorité ou par des personnes qui sont comme votre cible, ça peut vraiment aider dans la prise de décision. Alors, ensuite, l'appréciation. Alors là, franchement, nous avons plus de facilité à être convaincu par quelqu'un qui nous apprécions. Voilà, être sympa, voilà, on est freelance. C'est une des grosses cartes à jouer, le fait de dire, on ne bosse pas avec une agence, mais avec un freelance, parce qu'on sait avec qui on travaille et on apprécie passer du temps avec lui. Et du coup, comment est-ce qu'on fait, ou elle, comment est-ce qu'on fait pour en se mettre en avant ? On peut mettre en avant sa personnalité, donc voilà, sa personne. Donc, on met sa photo en signature d'email, on répond de manière beaucoup plus personnalisée à ses utilisateurs, ce qu'on a le temps. On peut développer une patte unique et remarquable. Voilà, donc là, ça rejoint un peu le copywriting, puisqu'en fait, ça ne dépend que de nous. Quand on travaille dans une agence, il faut qu'on s'aligne sur le branding de l'agence, etc. On ne peut pas vraiment être nous-mêmes. Là, on peut être nous-mêmes. Et donc, c'est là où il faut vraiment jouer cette carte. On peut partager nos avancées dans les coulisses. Donc, ça peut être une story sur Instagram, un article retour sur expérience, un post sur LinkedIn pour vraiment montrer des choses qui se passent derrière les rideaux. On peut être beaucoup plus accessible. On peut répondre hyper plus facilement et rapidement. Et puis, on peut être sérieux sans se prendre de sérieux. C'est-à-dire qu'on peut faire une petite blague, on peut faire un emoji, mettre un petit emoji, mettre un petit truc. Voilà, en fait, ça dépend que de nous. Et vous allez vraiment pouvoir mettre en avant qui vous êtes. Et ça va permettre aux gens de créer cette relation avec vous de sympathie, d'empathie. Et donc, ça, ça fonctionne bien. Ensuite, on a l'autorité. Donc, l'autorité, c'est que, en tant qu'être humain, on n'est plus disposé à suivre les instructions ou les recommandations d'une personne si on lui attribue une expertise ou une certaine autorité dans son domaine. Donc, typiquement, vous savez, si vous allez chez le médecin, il a une blouse blanche, il vous donne un diagnostic, il vous donne des médicaments à prendre, généralement, vous allez suivre le truc. S'il y a un policier qui vous demande de vous ranger sur le bord de la route, vous allez le faire puisque on a un vrai respect de l'autorité. Donc, comment vous pouvez créer une autorité en tant qu'indépendant ? Il y a quelques éléments concrets dans le monde professionnel business qui permettent aussi de créer cette autorité. Par exemple, quand vous avez créé une entreprise à succès ou un projet qui a bien fonctionné, vous pouvez le mettre en avant. Ce n'est pas obligé que ce soit une startup qui a levé 10 millions, ça peut être un petit projet, une chose que vous avez menée à bien et qui a eu un super résultat. Vous pouvez créer une étude sur un sujet, par exemple, dire que vous avez interrogé plus de 100, 150 personnes sur ce sujet-là, voici les résultats, donc ça montre que vous avez une expertise. Vous pouvez écrire un livre, vous pouvez faire des conférences ou des workshops, vous pouvez créer du contenu régulièrement sur un sujet, aussi la régularité, ça permet vraiment de mettre en avant une expertise. Vous pouvez avoir des diplômes et des certifications dans votre domaine d'activité, ça peut être aussi intéressant à mettre en avant. Vous pouvez faire du co-marketing, ça c'est le fait de s'associer son nom à une marque ou à une marque reconnue. Donc, pour gagner en autorité, par exemple, imaginons que vous travaillez avec quelqu'un qui a plus d'autorité que vous, généralement, les gens vont augmenter votre niveau d'autorité. Et puis, développer une audience sur un réseau social, ça, ça va prouver aussi votre autorité, c'est tout bête, mais si on voit quelqu'un à plusieurs milliers d'abonnés, on va se dire, ok, c'est quelqu'un de solide, etc. Voilà, c'est quelques exemples que vous pouvez mettre en place, essayer de travailler pour augmenter votre niveau d'autorité, ce qui augmentera forcément votre conversion auprès de prospects. Ensuite, il y a l'engagement. Là, c'est une technique qui consiste à faire une petite demande pour en faire une plus importante un peu plus tard. Donc, on la connaît aussi dans la technique du pied dans la porte. Donc, voilà, je mets mon pied dans la porte et puis après, petit à petit, j'ouvre la porte. Donc, quelques possibilités. Donc, moi, ça me fait vraiment penser directement à l'exemple que je vous ai montré avec l'Aimlist, le côté de, tu fais un essai gratuit de 15 jours à 30 jours sur l'outil. Et puis après, en fait, c'est gratuit. Et puis après, tu payes si tu veux continuer à l'utiliser. Donc ça, ça peut être, par exemple, de proposer une offre de service abordable pour permettre à un prospect de vous tester, d'avoir une offre d'appel, ce qu'on appelle. Vous pouvez aussi faire un call de démo, faire une session stratégique gratuite. Voilà, vraiment faire un truc qui apporte le moins de friction possible à la personne pour tester votre service, votre expertise et puis après, de la transvaser vers quelque chose de payant. Puisqu'en fait, elle se sent engagée dans le processus avec vous et puis elle n'a pas envie de recommencer tout à zéro. Elle a commencé à bosser avec vous, elle apprécie, ça avance. Et du coup, elle pourra peut-être trouver moins cher ailleurs, mais en fait, c'est déjà bien lancé avec vous et du coup, elle a bossé avec vous. En fait, on a la valeur perçue. Donc, on est prêt à payer un peu plus cher si on a l'impression d'obtenir beaucoup plus de valeur. Et donc ça, c'est un vrai travail encore une fois sur le personal branding, sur votre capacité à mettre en avant votre offre. Donc, voici encore quelques exemples. Donc, imaginez que vous vous proposez une journée d'exécution à 500 euros. Voilà, si je fais ça pour vous, ça coûte 500 euros. Ou alors, une journée d'exécution avec recommandation stratégique d'une heure, avec recommandation stratégique et une heure de consulting à 575 euros. Et d'un coup, on a l'impression pour 575 euros. Et du coup, ça vaut limite le coût de payer 75 euros plus cher. Et donc ça, c'est encore un super levier. Vous pouvez comparer la valeur réelle de votre offre avec un prix beaucoup plus élevé au tarif que vous proposez vraiment pour accentuer la bonne affaire. Par exemple, ça, c'est des choses qui arrivent. Il faut les utiliser avec modération et de dire, bon ben voilà, moi, je vous propose une journée de ça, plus un consulting, plus l'accès à ça, plus ça. La valeur, ça coûte 1000 euros, mais moi, je vous la propose à 300 euros en ce moment. Donc là, on se dit, normalement, c'est 1000 euros. Mettre bien en avant le prix barré plus élevé pendant les sols pour maximiser l'intérêt. Donc là, je dis pendant les sols, mais là, si de temps en temps, vous voulez avoir une offre et vous faites une offre un peu spéciale, voilà, par exemple, on sort d'un contexte un peu compliqué comme le Covid. Imaginons que vous êtes sur ce genre de période. Les gens ont un peu moins de budget. Vous leur dites, bon ben voilà, mon offre qui est à 500, je la passe à 300. Vous mettez le prix barré à 500 avant. On a l'impression que la valeur perçue, voilà, on gagne 200 euros parce qu'on voit bien le 500 euros barré. Si vous avez juste 1300 euros sans les 500, on se dirait presque que c'est cher. Là, on gagne 200 euros parce que c'est de passer de 500 à 300. Voilà. Ou alors, pourquoi pas proposer un prix accès à vie abordable comparé à l'abonnement mensuel. Voilà, si vous avez, par exemple, un abonnement mensuel de maintenance, par exemple, si vous faites un site internet pour changer, pour mettre à jour le nom de domaine avec l'hébergement tous les ans et que ça coûte, par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites payer ça à 100 euros par an. Ça se trouve, vous pourriez faire payer ça 400 euros à vie et du coup, la personne, elle se dit, bon, voilà, je paye 400 euros et c'est fait et du coup, ça permet de maximiser le revenu sur une période. Voilà la valeur perçue. Ensuite, on a l'aversion au risque. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain aussi, on est prêt à payer plus cher pour une solution dans laquelle on a 100% confiance, même si elle est potentiellement moins performante. Des fois, on a besoin et c'est pour ça qu'on va de temps en temps aller sur des marques qu'on connaît même si c'est un peu plus cher parce qu'on sait qu'on ne va pas se faire avoir. Pourquoi est-ce qu'on va acheter par exemple sur la Fnac plutôt qu'un site qu'on ne connaît pas trop même si c'est plus cher la Fnac parce qu'on se dit on est sûr qu'on a la garantie, on est sûr qu'on va le recevoir, etc., que c'est qualitatif. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant en tant qu'indépendant ? On peut mettre, par exemple, le temps de garantie. Donc, voilà, je mets ça en place mais s'il y a un souci, vous inquiétez pas, je répondrai, etc. L'accessibilité du service après-vente, je réponds sous 24 heures. La mention du 100% satisfait remboursé, vous travaillez avec moi mais si vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Et il faut savoir qu'honnêtement, il y a très peu de personnes qui demandent le remboursement. Et donc, du coup, ça peut valoir le coup de temps en temps de le mettre suivant, dépendant de l'offre que vous voulez mettre en avant. La mention du paiement sécurisé, si les gens payent votre service en ligne et la livraison garantie-le. Donc ça, c'est pas mal. Si vous avez un livrable, de dire par exemple que c'est sûr et certain que le livrable va se faire tant là, sinon par exemple, je vous rembourse ou ce genre de choses, ça permet de rassurer la personne et de dire au moins avec cette personne-là, je sais que, par exemple, mon logo, je l'aurai tel jour parce que sinon, dans tous les cas, elle me rembourse et du coup, je me sens plus en sécurité. Il y a moins de risques et du coup, je préfère passer par ce freelance qui est peut-être un peu plus cher mais au moins, je ne prends pas de risques. Donc ça, c'est aussi des éléments intéressants pour la prise de décision. Et enfin, il y a le niveau d'effort aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que plus une action nécessite d'effort pour être réalisé, moins nous avons envie de la faire. En fait, si par exemple, il y a énormément de choses à faire pour vous contacter et que c'est compliqué, etc., par exemple, la vitesse de chargement de la page, elle est hyper longue et que du coup, ça demande du temps pour arriver sur la page de contact, au bout d'un moment, on va s'en aller. Et du coup, en termes simples, il faut que vous réduisiez la distance, par exemple, entre les boutons pour que ça aille plus rapidement. Il faut que vous proposiez une expérience qui soit frictionless à votre client pour que ça soit hyper facile de vous contacter, de travailler avec vous. Il ne faut pas qu'il cherche votre numéro de téléphone partout sur votre site. Il faut que ça soit facile et donc du coup, il faut vraiment que vous réduisiez le niveau d'effort pour que la personne dise, putain, mais c'est tellement simple en même temps, je suis passé par ça. Pourquoi aujourd'hui, il y a énormément de startups qui fonctionnent, par exemple, qui, par exemple, Alan sur l'assurance santé parce qu'en fait, c'est tellement simple pour nous en tant qu'indépendants de prendre Alan qu'on le prend. louco pour les assurances à l'utilisation parce qu'en fait, c'est hyper simple l'expérience et du coup, ça donne envie de le faire et on est presque prêt à payer plus cher parce qu'en fait, on ne se prend pas la tête et il n'y a pas de niveau d'effort. C'est pareil pour vos clients. Du coup, essayez de penser à ça. Le nombre de choix. Trop de choix nous fait perdre du temps, nous fatigue et nous apporte de la confusion. L'exemple parfait, c'est ça. Il y a une étude qui a été faite sur le fait que si on propose 24 choix de confiture, ça attraque 60% de clients dessus, enfin de prospects, mais il n'y en a que 3% qui achètent parce qu'en fait, ils sont dessus, ils ne savent plus, mais je prends fig, je prends poire, je prends machin, je ne sais plus. Quand il y en a 6 choix, eh bien en fait, on attire moins de personnes parce que ça donne peut-être moins envie. Par contre, à la fin, il y en a 30% qui achètent parce que c'est beaucoup plus facile de prendre sa décision. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est hyper important. On revient à la clarification de votre offre, il faut qu'elle soit packagée, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit simple et percutante pour que la personne se dise bon ben voilà, je prends ça, c'est évident, c'est facile. Et donc du coup, voilà, moins mais mieux, c'est vraiment un super slogan à se garder en tête pour convertir. Et le dernier pilier qui est hyper important aussi, c'est la réciprocité, c'est-à-dire que si je fais quelque chose de positif pour vous, vous vous sentirez plus coopératif et même presque inconsciemment redevable. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça ? En marketing, on retrouve ce concept dans le partage de contenus gratuits. Donc, un client, il a besoin, par exemple, si c'est un client qui a besoin de développer ses ventes avec la publicité, soit vous pouvez lui faire toutes ses publicités, soit vous pouvez aussi rédiger des articles comme le fait Danilo Duchesne sur comment bien mettre en place sa campagne, etc. Ce qui fait que je vais avoir beaucoup de valeur qui va m'être apportée à travers tous ces articles en tant que prospect et du coup, le jour où j'ai envie de passer à l'action, de me faire accompagner par une agence, par un freelance, je vais aller voir le freelance qui m'a déjà beaucoup aidé à travers son contenu et du coup, ça, c'est un sentiment de réciprocité. Si vous me donnez beaucoup, moi, j'ai envie de vous rendre en retour. C'est comme si j'étais lié à vous parce que vous m'avez déjà beaucoup aidé et je me sens redevable. Donc, du coup, le partage de contenus gratuit à forte valeur ajoutée, ça, c'est hyper puissant pour la réciprocité. Et d'ailleurs, on va parler de la création de contenu dans les prochaines parties. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, par où commencer ? Moi, je vous conseille de lister les différents contenus que vous avez déjà créés. Donc, ça revient un petit peu au même avec le par où commencer du copywriting. Mais là, vraiment, c'est de vous dire, revenez sur les emails, les articles, etc. Et puis, regardez s'il est possible d'ajouter certains de ces leviers à certains membres pour maximiser l'impact. Vous dire, voilà, est-ce que là, il n'y a pas moyen de rajouter un petit peu de preuves sociales ? Est-ce que je ne peux pas réduire le choix ? Est-ce que je ne peux pas réduire la version risque en mettant que c'est garanti, etc. Donc, revenez, voilà, la slide, vous allez pouvoir la télécharger, regardez les différents exemples et dites-vous, est-ce que je ne peux pas les insérer à certains endroits pour maximiser la conversion ? Le gros conseil que je vous donne, c'est de les ajouter avec subtilité. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec votre personal branding et puis ne soyez pas pushy, ne soyez pas trop vendeur. L'idée, c'est que ça soit naturel. Donc, l'idée, c'est de les mettre avec parcimonie et que ça soit tout à fait naturel et qu'il y ait une vraie cohérence et une fluidité dans votre contenu. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous conseille de télécharger les sites, de reparcourir les exemples et de voir comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer pour les intégrer dans vos stratégies de contenu. Allez, on se retrouve dans les prochaines parties.